Voici la présentation du logiciel Tornado 3D démo sur un Amiga 2000 équipé d'un PeerStorms Zemus 68. Je ne maîtrise pas ce logiciel, je ne ferai donc que charger un projet et faire le rendu. J'exécute Tornado 3D. Je choisis comme résolution 1280x720 en 24 bits. Voici son interface. Je charge un projet. Rien ne s'affiche, mais c'est normal. Il faut dézoomer un peu pour voir les objets. Voilà, cela commence à s'afficher. Un peu trop loin. Je passe en mode animation. Je fais défiler l'animation. L'affichage est rapide. Bon, je vais faire un rendu. Pour la résolution, dans la version démo, il n'est pas possible de changer. Elle est limitée à 320x240, mais il y a des définitions prédéfinies. Là, on choisit la qualité du rendu. Allez, hop, extrême. Et là, choisir l'image courante ou toute l'animation. Je vais débuter par faire l'image courante pour tester. Il faut aussi choisir le type de fichier sauvé. TGA, IFF ou JPEG. Je vais me mettre en IFF. Et le nom des fichiers. Allez, je lance le rendu. Dans le statut, on sait que l'Amiga est encore vivant. C'est un peu long, mais je me suis mis en extrême pour le type de rendu. Et voilà, 32 secondes pour générer l'image. Je vais aller voir à quoi elle ressemble. Voici donc le rendu. Alors là, le rendu n'est pas bon. En fait, entre mes tests et la capture pour faire la vidéo, j'ai changé la version d'EMU68. Et sur cette version, Tornado 3D a des problèmes avec le mapping d'image à première vue. Sur l'animation, en fin de vidéo, le rendu est correct, car fait avec la version précédente d'EMU68. Le rendu est bien, on a un bel éclairage. Une belle image, même si elle est petite. Je retourne à Tornado 3D. Je me remets sur la première image de l'animation. Je vais faire un rendu en Height pour voir la différence. Et c'est parti. C'est beaucoup plus rapide, 7 secondes. Sur cette résolution, on ne voit pas bien les différences. La texture de l'étoile est un peu moins bien. Je vais faire le rendu de l'animation. Et je le fais en standard, pour que cela ne prenne pas trop de temps sur la vidéo. Je ferai un rendu en Height pour la fin de la vidéo. Et voilà, la version d'EMU, il y a une fenêtre toutes les 15 images. Voilà, le rendu est fini. Je veux voir ce que cela donne. Je trouve la première image. Et voilà, plus qu'à faire défiler les images. Les premières images sont identiques. Ah, voilà les vaisseaux. Joli l'effet de masquage de la lumière. Et voilà, plus qu'à faire l'animation. Avec Perfect Paint, bien sûr. Chargez les images. Toujours en RAM. Je retire ce qui n'est pas une image et la première au format TGA. Et cela charge. Je mets la vitesse pour l'animation. 5 pour toutes les images sera très bien. Et voilà l'animation. Plus qu'à la sauver. Je la sauve en Move. Anime.move. Et c'est parti pour la sauvegarde. C'était une présentation du logiciel Tornado 3D sur un Amiga 2000 avec un PeerStorm sous Emus 68. Place aux animations. Le rendu normal et le rendu en height. C'est parti pour la sauvegarde. C'est parti pour la sauvegarde. C'est parti pour la sauvegarde. La saque toute la jamie à la Norman Simon. La version signe les images. L'anime.com... Le rendu normal et seguridad.